Principale, Mme la députée de Montarville. Oui, merci, M. le Président. Vous savez, ça fait des années que des écoles privées à caractère religieux opèrent sans respecter le régime pédagogique québécois. Le nouveau rapport de la Commission sur l'enseignement privé nous apprend que dans ces écoles, il y a des professeurs qui enseignent sans autorisation, des matières obligatoires qui ne sont pas enseignées, des manuels scolaires qui ne sont pas approuvés. Certaines écoles qui devaient se conformer depuis 2009 n'ont plus de permis, mais opèrent toujours clandestinement. Une situation tolérée tant par les anciens ministres du Parti québécois que du Parti libéral qui n'ont pas eu le courage de faire appliquer la loi. L'actuel ministre de l'Éducation a même affirmé hier en entrevue avec Paul Arcand que ça allait lui prendre 6 à 12 mois pour agir. Le ministre peut-il nous garantir que dès septembre, les élèves des écoles illégales fréquenteront enfin des écoles qui respectent le programme pédagogique québécois? M. le ministre de l'Éducation. M. le Président, aujourd'hui j'affirme en Chambre... M. le Président, aujourd'hui j'affirme en Chambre, l'éducation c'est un droit pour les enfants. Donc on veut faire respecter ce droit. Ce n'est pas une question de confession religieuse, c'est une question tout simplement que chaque enfant doit aller à l'école et doit également avoir les cours qui sont nécessaires. Trois catégories. La première catégorie, c'est ceux qui répondent aux normes et ils ont leur permis. La deuxième catégorie, oui, il y a quelques écoles qui ont un permis, mais il leur manque encore un peu pour répondre aux normes. On travaille avec eux autres en collaboration et on ne veut surtout pas pénaliser les enfants. Là-dessus, je veux bien être clair, les écoles sans permis qui sont illégales ne doivent pas exister. La difficulté, c'est de les trouver, comme j'ai mentionné hier à Paul-Arcan. Et nous avons l'intention de mettre en place des mesures avec mes collègues de façon à s'assurer que chaque enfant au Québec puisse avoir l'éducation. Pourquoi? Parce que c'est un droit et nous autres, on y croit. Merci, M. le Président. Première complémentaire, Mme la députée de Montarville. Alors, le défi, c'est de les trouver. Certaines écoles ont eu la chance depuis 2009 de se conformer, mais elles ne l'ont pas fait. Par exemple, je vais vous donner un nom. L'Académie Beth-Esther à Montréal n'a plus de permis au moment où on se parle depuis un an, mais elle a perdu clandestinement et ce n'est pas la seule. D'ailleurs, il y a la commission scolaire Marguerite Bourgeois qui a envoyé une lettre aux parents pour leur rappeler qu'ils ont l'obligation d'envoyer leurs enfants dans des écoles reconnues. Et la commission a même alerté la DPJ. Alors, ça ne va prendre pas aux ministres avant de faire mis ces écoles religieuses illégales. M. le ministre de l'Éducation. M. le Président, je demanderais à la députée de prendre en considération d'abord le bien de l'enfant. Donc, il faut vraiment agir de façon concertée. Il faut avoir les outils également pour pouvoir le faire. L'objectif premier, M. le Président, c'est que ces gens-là, les enfants, puissent avoir accès à une éducation de qualité. De rentrer en conflit avec tous les groupes, ça n'aide pas nos enfants. Donc, on va agir. On va agir de façon responsable. Il faut se laisser quelques mois. Et naturellement, la CAQ a toujours l'impression que d'un coup de bâton ou d'un coup de baguette magique, on va tout régler. De toute façon, ils utilisent les deux, le bâton pour taper sur le monde, puis une baguette magique avec une pensée qui est illusoire. M. le Président, on va être responsable. On va les prendre sans considération, mais on va travailler avec les gens. Merci, M. le Président. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Montarville. Oui, votre ancienne collègue, la ministre Courchin, était bien au courant. On parle d'un dossier qui remonte à 2006. Le gouvernement libéral veut encore pelleter le problème par en avant en créant un autre comité. Ce que les enfants ont besoin, M. le ministre, c'est qu'on les prenne en charge, qu'on les aide à s'intégrer, à apprendre le français, à participer à la société québécoise. Pour un gouvernement qui dit que la laïcité de l'État est importante, va-t-il enfin fermer ces écoles religieuses illégales? M. le ministre de l'Éducation. M. le Président, je suis d'accord avec les intentions de la députée, c'est sur la manière de faire. Plutôt que de frapper sur les gens et de les rendre coupables, il faut travailler avec eux autres, il faut travailler avec les familles, travailler avec les communautés. Et je le maintiens, je le dis, on ne tolérera pas les écoles illégales pour le bien de l'enfant. Par contre, il faut se donner des outils, que je travaille actuellement avec la ministre de la Justice, avec la ministre déléguée aux services sociaux, de façon à ce qu'on fasse de façon correcte, tout en respectant la loi. Donc, on va le faire, M. le Président, et ça va prendre quelques mois, mais les résultats vont être très bons pour une situation qui dure depuis plusieurs années.